bonjour mes amis ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons voir comment utiliser microsoft word pour créer des étiquettes comment créer les étiquettes avec microsoft word merci de vous abonner à site chez c'était un plaisir de vous avoir apparu vous abonner sur site donc on va créer un nouveau document word et puis on va passer à publier postage publier postage on va cliquer sur étiquette étiquette ici les étiquettes j'ai des champs je vais remplir voilà vous avez réussi votre texte ligne 1, ligne 2, ligne 3 puis vous passez à options vous cochez page d'étiquette identique vous cochez sur options dans options vous avez des choix ici je vais choisir fournir sur des étiquettes et je vais choisir microsoft dans le numéro des références il y a plusieurs choix je vais prendre 30 pages 30 par page 30 étiquettes par page et surtout le deuxième deuxième ce n'est pas le premier parce que le premier choix nous avons la hauteur la plus grande que la largeur pour le deuxième c'est la hauteur qui est de 54 cm la largeur 6 cm donc je prends le deuxième et puis je clique sur ok évidemment si je clique sur le nouveau document et voilà les étiquettes sont créées pour zoomer je clique sur la touche ctrl et la roue de la souris et voilà les étiquettes ici j'ai 30 étiquettes pour ça c'est l'étiquette du copage vous pouvez cliquer ici vous visionnez vous pouvez cliquer ici la porte à l'intérieur de parce que ça c'est c'est un tableau il y a une colonne deux trois quatre cinq cinq je clique ici dans un tableau je clique sur création création il y a ici bordure bordure vous allez choisir ici toutes les bordures ça c'est pour cette filière vous allez l'être ici ici si je sélectionne toutes la table vous pouvez cliquer sur création pour dire vous allez prendre bordure écras et là vous avez plusieurs choix vous avez ici la couleur vous pouvez commencer déjà par la couleur et puis la largeur vous pouvez changer de panne et puis vous cliquez sur tout, l'affichage est ici et je clique sur tout appliquer au A tableau, dans cette liste là vous avez choisi le tableau, vous pouvez cliquer sur OK, voilà j'ai des étapes ici, vous pouvez imprimer par exemple, vous pouvez les coller, vous pouvez l'utiliser pour votre texte ici, je sélectionne ce texte là, CTRL C, puis je vais faire CTRL H pour remplacer le texte, dans ce cas là, ce que je vais faire, je vais cliquer dans le recherche, je vais faire CTRL V, ici, je vais cliquer ici, je vais écrire le texte, ligne 1, par exemple, quand je clique, c'est remplacer tout et vous voyez, tout le travail a été fait ici, la même chose pour ligne 2, je sélectionne ligne 2, CTRL C, CTRL H dans le recherche, dans le recherche, je vais faire CTRL V, dans le bouton de remplacer, je cherche CTRL ligne 2, dans le recherche, je vais faire ligne 2 sans espace et vous fais remplacer tout, OK la même chose pour ligne 3, CTRL C, CTRL H, dans le bouton de remplacer, CTRL V, ici, CTRL V pour copier, je vais enlever l'espace, ligne 3, remplacer tout, et c'est OK maintenant, j'ai ici ce document là pour vous, je vais faire le téléchargement, pour que j'ai fait ce remplacement de texte, c'est juste, si vous avez votre texte, vous pouvez par exemple, dans la ligne 1, sélectionner la ligne 1, ce texte là, vous allez faire CTRL H, contre CTRL C pour copier, CTRL H pour remplacer, ici CTRL V, ici, vous allez écrire votre texte, votre texte 1, et puis vous cliquez sur remplacer tout, vous voyez, toutes les étiquettes ont changé, la même chose pour ligne 2, la même chose pour ligne 3, et comme ça, vous pouvez personnaliser ce produit, ou bien ce fichier, à vos besoins, c'est plus ou moins par exemple, vous ne voulez pas, lien 3, vous avez juste un lien, lien 2, vous sélectionnez, vous sélectionnez le texte 3, CTRL C pour copier, vous allez faire CTRL H, et donc remplacer, vous allez écrire CTRL V, vous allez utiliser CTRL V, juste pour copier le texte, pour coller le texte, pour coller le texte sélectionné, et ici, vous allez écrire, d'ailleurs, ça veut dire, juste un espace, vous allez faire, remplacer tout, et vous voyez, et vous voyez, tout le long, toute la ligne est, n'est plus, donc, supposons, par exemple, le patient réaliser, sur ce produit, votre texte, vous allez sélectionner ce texte-là, CTRL C, CTRL H, et dans remplacer, vous allez faire, entrelever, ici, ici, vous allez faire, par exemple, le point, vous allez faire, remplacer tout, et OK, vous voulez, ajouter, pour une idée, prénom, CTRL C, et puis, CTRL H, vous allez, je vais faire, c'est sur ce slot, et voilà, vous avez, vous avez,bagué, impacté, bien vous avez personnalisé votre document. Merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne, c'était un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.